... Eh mais t'es qui toi ? Ah mais je te reconnais petit coquinou comment vas-tu champion ? ... Tu veux apprendre à couper la crinière de ton cheval ? Alors cette vidéo est faite pour toi car dans quelques instants mon double humain va te montrer en image comment faire cela Pour commencer il te faudra un cheval Aujourd'hui, notre modèle c'est Spirit Comme vous pouvez voir sa crinière est un peu longue et demande à être remise droite Je démarre en lui pulvérisant une bonne dose de démêlant De cette façon, je vais avoir une crinière parfaitement lisse et légèrement humide Ensuite, je différencie bien son toupet de sa crinière à couper Si vous voulez savoir comment couper le passage de tétière Je vous invite à regarder ma vidéo sur le pensage du cheval Je vais d'abord couper de façon un peu grossière la crinière à la longueur que je souhaite Mieux vaut être trop long que trop court Il y a moins de chance de faire un trou si tu démarres des oreilles vers le garrot Je coupe par petits segments de 3-4 cm Essaie de garder ton ciseau pointé discrètement vers le sol Ensuite, j'ajuste les défauts en appuyant avec ma brosse sur les parties qui sont encore trop longues et je raccourcis millimètre par millimètre Si ton cheval a des épis Attention, ne coupe pas trop court à cet endroit sinon le crin va rebiquer et ça va te faire une grosse vague dans sa crinière Ici, j'ai mangé du crin et franchement, ce n'est pas très très bon Une fois la crinière quasi égale je viens perfectionner à l'œil sans appuyer sur ma crinière en la laissant naturellement remonter sur ma crinière sur ma crinière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501